La princesse Elisabeth a été propulsée sous les projecteurs royaux à la mort prématurée de son père bien-aimé, le roi George VI, il y a sept décennies. Quel âge avait Elisabeth lorsqu'elle est devenue reine ? La reine célèbre aujourd'hui 96 ans incroyable sur terre et est à la fois le monarque britannique le plus ancien et le plus ancien de l'histoire. Elle a régné pendant cette décennie incroyable et célébrera cette année son jubilé de platine. Mais le début de son règne a été incroyablement sombre en raison de la mort de son père, le roi George VI. Et la reine a déclaré plus tôt cette année le jour de son avènement que même après 70 ans, je m'en souviens encore autant pour la mort de mon père, le roi George VI, quant au début de mon règne. Quel âge avait Elisabeth lorsqu'elle est devenue reine ? La princesse Elisabeth n'avait que 25 ans lorsque son père, le roi George VI, est décédé et qu'elle est devenue reine. Plusieurs facteurs ont contribué à ce que la reine accède au trône à un si jeune âge, le facteur le plus important étant peut-être l'abdication de son oncle, le roi Edward VIII. Le grand-père paternel de la reine, le roi George V, est décédé en 1936 et son fils aîné, le prince Edward, prince de Galles, lui a succédé comme roi.Mais en raison de son engouement pour Holly Simpson, une personne divorcée qui n'a pas obtenu l'approbation de l'église, le règne d'Edward durera moins d'un an et culminera avec la crise d'abdication de 1936. Le frère cadet d'Edward, le prince Albert, affectueusement surnommé Bertie par sa famille, est ensuite monté sur le trône en tant que roi George VI la même année, bien qu'il n'ait jamais été prévu qu'il soit roi. Si son oncle n'avait pas abdiqué, Elisabeth aurait probablement encore été reine un jour car Edward et Wallis n'avaient pas d'enfant. Edward VIII est décédé en 1972, date à laquelle la reine n'était plus qu'à quelques années de célébrer son jubilé d'argent.